L'association Nazar est une association qui propose des appartements partagés entre des jeunes actifs et des personnes de la rue. Aujourd'hui on a à peu près 300 à vivre dans ces appartements partagés en France dans différentes villes. En 2012 à Nantes, une maison a commencé à s'ouvrir. On était d'abord dans un lieu qui n'était pas pérenne, qui nous a été prêté pour deux ans et puis on nous a confié cette ancienne école qui fait 1400 m² dans laquelle on a fait toute une campagne de travaux pour installer ces colocations. Donc il y a deux colocations d'hommes avec six et neuf gars, deux autres colocations de femmes, une famille qui est responsable et au service de la maison pour permettre à ces personnes qui étaient à la rue de vivre cette expérience de la colocation partagée mais aussi pour permettre à nos jeunes actifs la rencontre. On a la chance au sein de cet immeuble d'avoir un espace qu'on n'avait pas pu réaménager il y a trois ans maintenant. On a sollicité Bouygues Bâtiments Grand Ouest pour qu'ils puissent nous apporter un mécénat de compétences et aujourd'hui ils sont actuellement présents au sein de la maison et travaillent avec des personnes qui vivent dans nos maisons. Certains ont connu la galère, d'autres sont des jeunes actifs qui viennent donner du temps et il y a un partage qui se fait entre ces personnes qui étaient à la rue, ces jeunes actifs qui vivent chez nous et ces employés de Bouygues Bâtiments Grand Ouest. Je suis moi chef de chantier avec un compagnon de l'entreprise. On encadre trois voire quatre bénévoles selon leur disponibilité pour la réalisation d'une salle de réunion, de deux trois studios qui vont pouvoir accueillir après des futurs locataires de la maison Lazare. Donc un peu de travaux de grosse oeuvre, renforcement de murs, des blés, de la souris. On a cassé les murs, on a fait une voiture en mou, après le lendemain on a cassé de l'autre côté. Au moment où j'ai appris pas mal de choses que je ne connaissais pas. Même si c'est très peu de temps, ça me donne une expérience pour la suite, si jamais je me retrouve dans la même situation, je sais comment procéder. Donc déjà pour moi c'est que du bonheur d'apprendre tout ce que j'ai appris aujourd'hui depuis quelques jours sur le chantier. Et dès qu'il y a quelque chose que je comprends pas, je pose la question à Vincent ou à Gaëtan qui font partie de l'entreprise Bouygues et ils nous expliquent très bien comment on doit procéder. Moi je suis content de ce que je fais et de ce que j'ai repris aussi. Ah ça se passe super bien. Justement on a été très surpris parce que travailler avec des gens qui sont pas du métier c'est pas évident. On arrive, on sait pas sur ce qu'ils ont comme connaissance. Donc là c'était une super expérience. Dès le lundi quand je suis rentré chez moi j'en ai parlé avec ma femme, j'ai dit bah c'est super intéressant de travailler avec des gens qui connaissent pas mais qui ont envie de comprendre et puis tout de suite de donner un coup de main. Ce qui me touche le plus c'est le côté humain. On est tombé sur des gens très très bien, volontaires, motivés, respectueux, avec j'ai envie de dire le cœur sur la main. C'est peut-être bien ce que je veux dire mais l'image que j'avais de cette population là avant a changé depuis deux jours. Ce qui est assez extraordinaire avec l'entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest, c'est que c'est non seulement un mécénat de compétences et donc seulement des compétences apportées et derrière ça un financement. C'est également la rencontre qui est proposée entre les employés de Bouygues qui sont là et qui travaillent et les personnes qui vivent au sein de notre maison, jeunes actifs et personnes de la rue. Parce que l'hasard c'est avant tout une rencontre et Bouygues Bâtiment Grand Ouest permet par son mécénat également cette rencontre entre des publics qui n'auraient pas forcément vocation à se rencontrer.